Bien les gars c'est Abbé, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui petit tuto comment avoir la fameuse ville, le fameux temple plutôt du Kitsune à 100% à tous les coups, à toutes les pleines lunes, comment ça fonctionne etc. Vous allez tout savoir dans cette vidéo donc restez jusqu'au bout, abonnez-vous et abonnez à la chaîne de Shizuto qui a trouvé cette petite astuce, première ligne en description et on est directement parti. Donc pour ça il faut être déjà en C3, vous avez du coup un ticket à haute pause, donc la toute dernière ville du C3, on peut voir c'est juste à droite du bateau de Maria. Vous achetez votre petit bateau ou pas, moi personnellement je vais pas, je vais quand même vous acheter le bateau en vrai pour vous montrer l'exemple avec le bateau mais normalement vous pouvez y aller juste avec le light les gars ok. Donc là je prends mon petit sentinelle comme ceci et il va y avoir une strat très importante les gars à réaliser et vraiment je vous promets qu'elle est vraiment obligatoire pour le coup. Donc là on va sortir de ticket à haute pause, alors les gars il fait beau, c'est le soleil actuellement mais c'est pas n'importe quel soleil. Ok on va déjà prendre l'épée de Enma pour collecter après le plus de petites soules possibles. Donc actuellement c'est le soleil mais j'ai compté et la prochaine nuit ça va être la pleine lune. Du coup ce qui va se passer, je vais me caler en zone 5 et mon bateau je vais le mettre en zone 6. Mais je vais m'écarter suffisamment loin pour pas qu'il prenne de damage mon bateau et je vais attendre qu'il fasse presque pleine lune, que la lune fasse presque, vous allez voir ça. Et là du coup je sais que c'est la prochaine lune, bah c'est la pleine lune, pourquoi ? Parce que la lune précédente c'était 3 quarts pleine lune côté gauche. Et du coup la prochaine ça va forcément être la pleine lune. On arrive bientôt en difficulté 6 du coup là on va y arriver et on va juste poser le bateau à l'entrée. Voilà comme ceci, oh il y a un cibiste forcément je le sentais bien là ce fameux cibiste. Ok donc on va juste s'écarter, on a pris aucun damage encore pour le moment donc là il fallait bien qu'on en prenne. Ok voilà nickel, donc là on va poser le bateau juste ici pour pas justement qu'il se casse. Et nous on va s'éloigner, on va retourner en zone 5 tranquillement pour ne rien refaire spawn sur le bateau. Ou puis on peut même rester en zone 6, un truc par là. Mais normalement chez Soil m'a dit que même sans bateau on peut faire spawn l'île juste avec le light. Donc on va bien voir ça, bon vous pouvez vous caler en zone 5 pour le coup du coup moi je suis quand même en zone 6. On va attendre du coup que le soleil descende le plus possible pour optimiser le plus nos chances de pas casser notre bateau. Pourquoi ? Parce qu'en fait il va falloir être dans la zone 6 sur notre bateau ou peut-être à pied, peut-être à pied ça fonctionne aussi. Pour que l'île spawn. Si vous rentrez dans la zone 6 pendant la pleine lune, et bah moi ça a pas fonctionné personnellement. Et c'est que comme ça que ça fonctionne à 100% et directement à la seconde qui suit après avoir eu la pleine lune. Donc là pour le moment on attend qu'il descend, il est pas encore bien bien descendu. Il nous reste encore une petite minute encore tranquillement pour ensuite rejoindre notre bateau. Et donc les gars, bien important, je répète, mais soyez bien dans la zone 6 avant que la pleine lune arrive. Que vous soyez sur votre bateau. Nous on va faire le test quand même de pas être sur le bateau pour voir si ça spawn ou pas. Et le fait aussi d'être à l'extérieur du bateau, bah ça optimise les PV pour pas qu'il se prenne de damage. Comme ça il n'y a pas de shark qui spawn. Mais surtout bah vous faites rien spawn. C'est pour ça qu'il faut être assez écarté du bateau. Et là bah on arrive bientôt à la fin, on peut voir que bientôt il va rentrer dans le sol le bateau. Du coup là on va vite aller sur le bateau pour du coup le récupérer comme ceci. Et du coup avancer comme ça. Et là du coup regardez, là on voit qu'il commence à rentrer dans le sol. Donc là ça va être l'heure de la pleine lune. Et c'est vrai que j'ai bien envie de tenter sans bateau pour voir est-ce que sans bateau les gars, je peux bel et bien faire spawn une île. Donc on va tester ça. Je viens de voir ça avec le light. Ah on vient de faire spawn surtout un terror shark là. C'est catastrophe là. Pour moi la paix le terror shark. Et là du coup ça va être la pleine lune. Non mais pour moi vraiment la paix pour le coup. Ok c'est bon, on s'envole comme ça. Là on devra aller plus vite que lui. Techniquement. Ah on va bouffer le sol là. Ok c'est bon. Là il va y avoir le message de la pleine lune. Et normalement on devrait du coup faire spawn cette fameuse île. On va bien voir si du coup avec le light ça fonctionne. J'ai bien envie de tester ça. Ça fonctionne ça veut dire du coup qu'on a vraiment pas besoin de bateau. Et si c'est ça bah c'est plutôt stylé. Je vois bien que le terror shark me laisse tranquille. Ok donc là on vient d'arriver. Faut voir si on se pose quelque part. Ok l'île ne spawn pas. Donc il faut effectivement le bateau. Donc on va rechercher notre bateau. Bon moi du coup ça a répondu à ma question. Le fait qu'il faut absolument le bateau pour pouvoir faire spawn une île. Et que juste avec le light ça ne fonctionne pas. Merci Justo pour tes fausses infos. Ok bah voilà je me suis rapproché du bateau du coup. Et ça a fait spawn l'île. Donc il faut juste être proche du bateau. Et bah du coup j'aurais eu le bateau. Ça aurait fait spawn l'île instantanément. Donc on peut voir. Bah l'île elle est bel et bien là les gars. C'est pas du tout un mythe. Elle est bel et bien là. C'est réel. Tout est réel. Et du coup voilà comment la faire spawn. A 100% chance de l'avoir. Donc pour tout réexpliquer. Assez brièvement. Juste vous prenez votre bateau. Vous le posez en zone 6. Ou vous vous mettez en zone 5 ou zone 6 comme vous voulez. Mais vous vous écartez du bateau. Et dès qu'il va bientôt avoir la pleine lune. Donc vous avez compté normalement les lunes auparavant. Normalement si vous êtes en cerf privé. Il va y avoir un soleil. Une lune. Un soleil. Une lune. Un soleil. Et là c'est la pleine lune. Donc à la troisième lune. A la troisième nuit ça va être la pleine lune. Mais si vous êtes en public du coup c'est un petit peu plus compliqué. Il faut juste voir la lune. Qui est à trois quarts côté gauche. Allumée. Et bah la prochaine. Ça va du coup la pleine lune. Et après bah du coup dès que vous voyez que le soleil rentre dans le sol. Vous allez vite sur votre bateau. Vous rentrez du coup en zone 6. Et l'île va spawn très très rapidement. Ce qui a été du coup mon cas. L'île elle est actuellement ici. Et je vais donc pouvoir choper le maximum de petites étoiles. De petites soules. Je vais vous montrer aussi ma petite stratégie pour en avoir le plus possible. Donc moi personnellement j'utilise Rumble et Yama. Actuellement j'en ai déjà 15. Donc je ne vais pouvoir en prendre que 10. Alors attendez hop. Là j'en ai 15. Donc je peux en faire 30 quasiment par truc. Donc là on va parler au truc. Hop. Et on va activer du coup la fameuse lune bleue. Je rappelle pour faire spawn cette île info. Effectivement. Être en full pleine lune obligatoirement. Ok c'est bon voilà. Il nous reste plus que 4 minutes 50. Pour essayer d'en avoir le plus possible de petites âmes. Et là du coup on va se diriger vers l'extérieur. Hop. Alors attend on a pas réussi à la choper elle. Faut les rentrer dedans du coup. Ok parfait. On a réussi à la choper. Et là on sort par là comme ça. On regarde ici. Et là normalement on va devoir pouvoir les faire spawn. Si on rate par là on recule. Ok voilà nickel. On a réussi à les faire spawn. Hop. Et là boum. Une en plus. Là. Ok actuellement j'en ai 24. Du coup il m'en manque plus qu'une dernière. J'ai un peu du mal du coup à les faire spawn. Juste je me recule comme ça là normalement. Ça devrait du coup les faire respawn. Si je m'avance je recule. Ah bah ils ont spawn juste avant moi. Ok. My bad. Hop là. Ok nickel. Du coup là j'en ai chopé 25 au total. Donc là c'est parfait. On va pouvoir choper un nouvel accessoire. Et retourner aller en farm. Donc là hop. On parle à la petite pierre. On fait oui. Hop là. On les a donné. Et là on a eu des fragments. What the fuck. Tu vas me dire ? On a vraiment eu des fragments. Ah ouais on a pas eu de chance. Ok. On a eu. Sachant qu'il me reste encore le coloraki à avoir potentiellement. Ok voilà. Parfait. On a eu. Hop là. 4 qui respawn ici. C'est magnifique. Actuellement les gars il me reste encore 1 minute. Et j'en ai récupéré encore 11 en plus. Donc au total je suis à 21. Donc je peux largement avoir les 25. Si je ne galère pas trop à en refaire spawn. C'est un peu mon cas actuellement. Je galère vraiment à en refaire spawn là des flammes. Je n'y arrive vraiment pas. Pourtant j'essaye. Ah ok. Je n'y arrive pas à en refaire spawn que 2 malheureusement. Ok. Hop. Une en plus là. Et l'autre ici. Ok parfait. Là il me reste combien du coup ? J'en ai 13. Ok. Bon les 25 là du coup je ne les aura pas malheureusement. C'est sûr. Ok. Il me reste plus que 10 secondes. Bon malheureusement je ne pourrais pas aller plus loin. J'ai vraiment galéré à avoir des spawns là. Le problème ça a vraiment été ça. J'en ai vu une dans le mur. Ok. C'est pas bon. On ne les aura pas. Ok. Bon. Il me restera. Oh. Ça respawn pile à ce moment là. Oh attends. Ok. La blue moon s'en va littéralement. Ça veut dire ça. Là du coup on en a réussi à en choper 16 en plus. Donc au total j'en ai choper 26. Ok. Ce qui est quand même pas mal du tout. Mais surtout le plus important c'est le tuto comment faire spawn cette fameuse île à tous les coups. Et j'espère du coup que ce petit tuto vous aura plu. Moi personnellement je suis en live et à chaque fois que j'ai tenté de faire spawn une île je l'avais à tous les coups. Bien sûr pour répondre à la question l'île respawn que durant la pleine lune. Donc ayez votre bateau avant que la pleine lune spawne. Et soyez dans la zone 6 avant que cette fameuse pleine lune spawne. Et je rappelle qu'il faut bien acheter les petits accessoires quand vous avez 25 azur umber. Vous les achetez. Et bien sûr pendant le chronomètre. Parce que dès que la blue moon s'en va. Et bah le kit s'allume plus. Et du coup ça ne fonctionne plus. Vous ne pourrez plus acheter. Il faudra revenir la prochaine fois. Et la prochaine fois vous pourrez juste y acheter. Et rien de plus. Vous ne pourrez pas apparemment courir après les petites flammes. D'après Shihoso. Oui ça n'a pas fonctionné. Et voilà à peu près tout sur ce petit tuto sur comment faire spawn cette fameuse islam. A tous les coups. D'ailleurs je prends des petits selfies là moi d'ailleurs. Hop petit selfie comme ça. Là bref j'y ferai un peu après. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était C'est Abbé. Si le tuto vous a plu. Et aidez. Abonnez-vous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501